ah la 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 les séries marvel studio tout a commencé à la comicon si je me souviens bien de 2019 où marvel annoncée la phase 4 du marvel cinématique universe et surtout l'arrivée d'un nouveau format les séries les premières séries produites par ce même studio on nous avait vendu du rêve wanda vision loki le faucon et le soda de l'hiver peut-être les seules trois séries qui ont vraiment convaincu les gens est ce que je suis un petit peu en train de spoiler la vidéo peut-être parce que oui aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse tier liste de tous les programmes hors films du côté de marvel studio ça comprend les séries la vexion animation et les programmes les spécial comme il les appelle bref vous l'avez compris aujourd'hui nouvelle tier liste après celle sur tous les programmes films du mcu on s'attaque cette fois ci du côté des programmes sur le petit écran du côté de disney plus est autant dire que je pense que pour une fois même si c'est totalement subjectif il ya quand même pas mal de gens qui seront d'accord avec ce que je vais évoquer dans cette vidéo bref dans tous les cas bonjour à toutes et à tous j'en oublie les bonnes manières j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bel été et je me suis surpris d'un truc c'est que ce mois ci y aura pas de pause pour moi moi doute normalement je prends une pause chaque année cette année c'est pas le cas parce que j'ai envie de faire plein de vidéos et de parler de plein de choses ça me dérange pas cette vidéo ça faisait un petit moment que j'avais envie de la tourner j'attendais la fin de secret imagine évidemment bref je propose qu'on est dans le coeur du sujet aujourd'hui on parle de séries et de spécial du côté de marvel studio bien alors comme d'habitude vous aurez logiquement ma tête quelque part en haut caché puisque voilà la tier liste qu'on va construire tous ensemble 12 programmes 10 séries et deux spéciales évidemment deux grosses catégories principales la catégorie meilleure série où je ne promette qu'une seule série ou programme et la catégorie pire série tout en bas pareil un seul programme ou une seule série à mettre dedans pour le reste on a évidemment très bonne série bonne série série moyenne et osef je voulais pas faire trop de catégories même si je trouve que déjà si c'est pas mal je voulais en mettre une de plus mais bon ça sujet à débat je pense que ça sera dans la catégorie série moyenne parce que je jouais à la base je voulais mettre une catégorie frustrante mais c'est pas grave déjà on va commencer avec ça on verra ce que ça donne et du coup on commence évidemment par la première série qui à la base ne devait pas être la première série aussi ça c'est à cause du covid évidemment que la série le faucon et le soda de l'hiver aurait dû sortir durant l'été 2020 et ça aurait dû être la vraie première série marvel studio mais ça n'a pas été le cas puisque c'est wanda vision qui est arrivé du coup courant janvier 2021 et c'est la toute première série marvel studio alors wanda vision qu'est ce qu'on en pense dans quelle catégorie je vais la mettre et écoutez c'est déjà une série je pense que pour la plupart des gens on a peut-être attendu un peu trop de choses on a été globalement assez déçu sur le final du fait qu'il n'y ait pas l'apparition tant attendue de méphisto c'est vrai qu'on nous l'avait quand même vachement vendu méphisto devait apparaître dans les autres apparitions il ya aussi docteur strange qui a été coupé au montage et qui devait faire le lien dans la scène pour générique avec le film docteur strange in the multiverse of madness et c'est toutes ces petites accumulations de déception sur les attentes des fans qui fait que la série est un petit peu perdue de sa saveur même si je les trouvais globalement très très bonne en plus c'était la première donc forcément il y avait beaucoup de hype beaucoup d'engouement à chaque fin d'épisode surtout que pour le coup les cliffhangers étaient la plupart du temps bien géré bien maîtrisé je pense notamment à celui sur le quicksilver le faux quicksilver de pietro avec la version de comment il s'appelle celui des x-men j'ai oublié evans peter ça c'était quelque chose quand même la fin de l'épisode 5 on s'en souvient c'était quand même une vraie masterclass sur ce point là et pour le coup autre point positif aussi la méchante agatha arknes qu'on va revoir dans sa série solo l'année prochaine qui était aussi une très bonne antagoniste les retrouvailles entre vision et wanda aussi déchirante qu'elle soit c'était plutôt bien traité et dans l'émotion ça marchait donc en vrai c'était quand même globalement une bonne série on a été déçu du final comme la plupart des séries de marvel studio d'ailleurs mais franchement dans le traitement je trouve que matt sharkman le réalisateur a fait un travail sublime surtout qu'on est passé de dans les différentes étapes des sitcoms de l'histoire du cinéma le noir et blanc le 16 10e le 16 9e pour passer sur du live action beaucoup plus ancré dans ce que fait marvel depuis une décennie maintenant on a vraiment connu une évolution au fur et à mesure des épisodes et je trouvais que c'était plutôt correct dans l'ensemble ça rejoint la toute petite liste des programmes qui quand même au final sont plutôt correct et donc wanda vision pour moi c'est une très bonne série marvel studio une très bonne première série déjà de base et moi globalement j'étais assez convaincu certes assez déçu du final de la non apparition de méphisto le covid explique quand même pas mal les choses mais ça fait pas tout faut pas baser toutes les excuses sur ça mais personnellement ça reste quand même un putain de bon programme quel plaisir de retrouver elizabeth olsen dans le rôle de wanda et d'ailleurs quelle performance parce que je trouve qu'elle sublime à merveille ce rôle on passe maintenant à la deuxième série marvel qui est sorti durant l'année 2021 la série le faucon et le soldat de l'hiver alors 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 gros coup de coeur personnellement sur cette série parce que j'en attendais pas grand chose je savais vraiment pas sur quoi ils allaient partir et j'ai été globalement très content du fait qu'on traite le côté terre à terre qui avait déjà été établi d'une manière sublime dans la trilogie des films de captain america et je trouve que du coup on s'est vraiment calqué sur ça pour la série le faucon le soldat de l'hiver et ça marche très très bien au niveau du traitement des personnages je trouve que c'est à l'heure actuelle la meilleure série qu'on ait eu à ce niveau parce que le traitement de bucky sur les traumas du soldat d'hiver magistral c'est super bien fait il ya beaucoup de scènes très touchante notamment celle où il doit annoncer au père qu'il a tué son fils celle où il supprime le nom du baron zemo de son propre journal et où il décide de l'épargner scène très touchante tout que le traitement des personnages vraiment sur cette série est particulièrement bien fait notamment celui évidemment du faucon qui est dans une position très intéressante dans cette série parce qu'il réceptionne le bouclier du captain america mais il ne s'en sent pas digne au point de le remettre à l'état et l'état prend un ancien soldat blanc pour faire de lui nouveau captain america pourquoi j'insiste sur le mot blanc parce que c'est aussi la raison de pourquoi faucon a décidé de lâcher le bouclier c'est parce que il est noir et il ya tout le traitement du racisme autour de le peuple américain n'accepterait jamais d'avoir un noir comme captain américain et ça j'ai trouvé que c'était particulièrement bien exécuté dans cette série accompagné de scènes d'émotions très touchantes notamment avec le vrai premier personnage qui a reçu le super sérum je sais plus comment il s'appelle mais c'est celui qui reçoit une statue de la part de faucon à la fin du programme qui aurait pu être à l'époque le vrai premier captain america mais comme il était noir ça n'a pas été le cas ce traitement là je l'ai trouvé très touchant le seul bémol que j'ai à ce niveau c'est que j'aurais aimé qu'on voit quelques scènes de faucon qui essaye d'être le nouveau captain america et qui se fait un petit peu rejeter parce que dans le premier épisode dès la fin il lâche le bouclier et on n'a pas trop de background parce qu'entre la fin de avengers endgame et le début de faucon c'est peut-être le seul point négatif que je lui apporte et quelle prestation de baron zemo le retour de ce personnage emblématique de la civil war du côté des films que j'ai trouvé toujours aussi sublime dans ce personnage dans cette série le baron zemo gros coup de coeur dans les antagonistes du marvel cinématique universe une grosse série coup de coeur et je trouve que les trois premières sont certainement les meilleurs qu'on ait eu du côté de des séries le faucon et le sota l'hiver pour moi aussi c'est une très bonne série marvel studio et il en va de soi aussi pour la prochaine et d'ailleurs je vous spoil parce que entre l'okie wanda vision et le faucon et le sota l'hiver ça sera l'une des trois qui sera ma série préférée la meilleure série pour moi de marvel pour l'instant évidemment je vous le dis pas on traitera de ce sujet à la fin de la vidéo l'okie est aussi pour moi une très bonne série j'en attendais rien je savais pas du tout où est ce qu'ils allaient c'était complètement flou vague parce que on a mis les deux éléments qui à la base n'existe pas ne coexiste pas dans les comics c'est la tva et le personnage de l'okie ils ont jamais été reliés d'une quelconque manière dans les comics du moins dans ceux que j'ai lu peut-être que c'est le cas dans les plus récents l'okie c'était une série inattendue très hype ans c'est la série qui a le plus de succès tout confondu sur disney plus notamment le trailer d'ailleurs le trailer de la deuxième saison a pulvérisé encore tous les records réalisé par une femme et ça ça c'est vraiment bien comme quoi les femmes savent aussi faire des choses hein n'est ce pas il ya qu'à le voir avec barbie qui va bientôt taper le meilleur au box office je pense que ça doit mettre un sacré coup moral des sexistes mais enfin bref pour revenir sur l'okie traitement du personnage parfait sur l'okie avec cette putain de rédemption accélérée par rapport à celle du mcu de base le loki qui visionne tout ce qu'il a pu faire de mal sur la terre qui voit sa propre mort qui voit la mort de son père de sa mère de sa soeur en quelque sorte aussi torturé un personnage vraiment très complexe mais ils en ont fait une vraie figure je trouve de marvel à l'heure actuelle c'est sûrement l'un des personnages les plus appréciés et comment ne pas parler de l'introduction magnifique de kang je sais que l'épisode 6 a divisé beaucoup de gens que pas mal de gens ne sont pas d'accord c'est vraiment blanc ou noir cet épisode il y en a beaucoup qui l'ont détesté beaucoup qui l'ont adoré moi je fais partie des gens qui l'ont adoré parce que il est lent certes il y a beaucoup d'explications mais c'est une explication tellement maîtrisée tellement bien écrite que ça rend l'épisode complètement sublime pour moi et notamment surtout le personnage de kang interprété par jonathan medjors on sait que en ce moment c'est compliqué pour l'acteur puisqu'il est alors il devait passer au tribunal aujourd'hui mais ça a été décalé mais quoi qu'on en dit quand même si on sort du contexte de ce qu'a fait l'acteur dans la vraie vie la prestation sur kang est complètement sublime le personnage est complètement fou et magnifique et cette introduction là avec tout ce mystère c'était incroyable comment ne pas parler aussi du monde des variants avec toutes ces références par milliers sur le casque du yellow jacket l'hélicoptère de thanos les différents variants de loki avec le crocodile le kid loki qui a tué thor le classique loki des comics qui soulève qui ramène asgard et surtout comment ne pas parler de la musique notamment celle de l'épisode 5 qui est l'introduction surtout qui est à couper le souffle qui est frissonnante à balle encore aujourd'hui ça me met vraiment les frissons une série vraiment magnifiquement bien construite la seule où je n'ai pas trop de points négatifs à pointer pour une série dont je n'attendais rien j'ai été comblé dans tous les sens pour moi ça mérite largement la catégorie très bonne série et il va y avoir un duel entre ces trois là pour la catégorie au dessus mais ça on le verra en fin de vidéo on continue du côté de l'année 2021 ce qui a quand même beaucoup de programmes la première série marvel studio en animation la série what if alors what if je vais pas trop en parler parce qu'en fait il ya de très bons épisodes et il y en a de moins bon on va traiter ces deux thématiques là les très bons épisodes l'épisode sur docteur strange qui est sublime vraiment ce docteur strange là montre à quel point ce personnage est complexe à la fois torturé vilain héroïque docteur strange est sûrement le personnage le plus compliqué de l'univers de l'écurie marvel parce qu'il est à la fois un très bon antagoniste un très bon héros un très bon égocentrique on a qu'à voir le deuxième film docteur strange avec le defender qui finalement décide de tuer america chavez le sinister strange évidemment qui a complètement vrié le docteur strange suprême aussi avec sa statue avec cette mort héroïque face aux illuminati un personnage très complexe cet épisode est parfait les deux épisodes sur d'abord si l'ultran avait gagné et la défaite d'ultran ensuite quelle chance d'avoir eu cette version là de l'ultran quand on compare à la version de edge of ultron qui est déjà je trouve sous côté mais la version de what if faut en parler c'est quand même ce qu'on attendait de plus sur un personnage comme celui ci et pour le coup je pense que l'épisode 8 se jouera très bien avec l'épisode 4 mais c'est sûrement mes deux épisodes préférés de la série le 9e est aussi excellent et après je vais pas vous mentir ben pour le reste c'est pas des épisodes qui m'ont marqué alors oui c'était très touchant de voir t'challa en star lord surtout que ça intervenait après la mort de chadwick bosman l'épisode sur captain carter intéressant l'épisode sur killmonger aussi l'épisode sur thor vraiment pour le coup lui il est vraiment pas bon du tout l'épisode des zombies c'est sympa c'est une série qui est quand même plutôt moyenne dans l'ensemble en fait il ya de très bons épisodes et il y en a de moins bons donc c'est une série que j'ai trouvé globalement assez moyenne voilà et enfin pour terminer l'année 2021 parce qu'on aura quand même eu cinq séries cette année là la série okai alors okai comment penser je suis pas très fan des comédies musicales et des films de noël okai c'est un petit peu les deux on l'a vu notamment avec la scène poche générique est sûrement la pire de toutes sauf que kate bishop je trouve que c'est un excellent personnage interprété par une actrice que j'aime beaucoup elise tenfield le retour de okai aussi qui fait vachement plaisir avec ce traitement du fait qu'il devienne un petit peu sourd et surtout la relation très compliqué qu'il a avec yelena bellova la nouvelle black widow qui veut venger la mort de natacha en pensant que c'est clint ce qu'il a tué ce qui fait que cette série même si je n'aime pas le côté musical et le côté noël dans son écriture et dans ses relations entre les différents personnages elle arrive à sortir du lot et elle arrive à me faire dire que c'est une bonne série comment aussi ne pas parler du kingpin alors le kingpin je sais que beaucoup ont été déçu mais de par sa prestation je l'ai trouvé très intéressant très impactant très drôle aussi j'avoue que c'est vraiment un terminator ce gars il est intuable sur cette série j'ai envie de me concentrer sur les points positifs parce que je trouve qu'ils m'ont marqué je l'ai trouvé très émouvantes sur pas mal de points ce qui fait que pour moi ça reste une bonne série marvel studio c'est pas la meilleure il aurait pu avoir mieux sur le traitement de différents personnages comme echo et son petit ami la mère de kate aussi le jack aussi ça aurait pu être intéressant de traiter la version comics oui ce n'est pas parfait mais je soulève quand même les points positifs le côté émotion kate bishop qui vraiment sauve complètement la série et j'ai hâte de la revoir dans les prochains programmes relation très touchante aussi entre les différents personnages notamment celle de kate et de hokai que j'ai trouvé très émouvantes sur pas mal de points ça reste pour moi une bonne série marvel studio c'est pas la meilleure mais c'est loin très loin d'être la pire on en a fini pour 2021 maintenant on passe à 2022 et là on va quand même globalement être un peu plus négatif à commencer par la série moon knight alors c'est là où je voulais faire intervenir la catégorie frustrante parce qu'en fait les deux prochaines séries que je vais évoquer c'est un petit peu ça elles sont très frustrantes parce qu'il ya de très bonnes choses dans moon knight oscar isaac il sauve la série et le fait d'avoir incorporé ce personnage dans la mcu c'est une très bonne chose notamment parce que c'est un personnage qui a plusieurs identités et ce côté là en fait il est très intéressant dans la série je trouve qu'il est bien traité mais il n'est pas accompagné par un scénario impactant le méchant est plutôt bien interprété c'est pas le problème mais je l'ai pas trouvé impactant dans la série gros problème évidemment de vfx sur notamment les derniers épisodes et je trouve qu'on a beaucoup trop rusher le personnage et ce premier chapitre autour de moon knight et c'est d'ailleurs tout ce que je vais reprocher aux séries à partir de moon knight c'est le fait d'avoir trop rusher et de pas donner plus d'épisodes et d'avoir un scénario plus complet c'est le problème majeur de moon knight ce qui fait que ça rend la série assez frustrante parce qu'il ya de très bonnes idées mais elles sont accompagnées par un scénario très bancal ce qui fait que pour moi moon knight basse un petit peu aux effes en fait parce que malheureusement même si j'aime beaucoup oscar isaac et que j'ai quand même avis de revoir moon knight la série je peux complètement m'en passer c'est pas une série qui déjà me rend fier des comics sur le personnage et c'est plutôt anecdotique parce que je trouve qu'on n'en a pas vu assez de moon knight j'aurais aimé en voir plus tout semble indiquer qui va apparaître évidemment dans le côté dark universe de marvel studio mais pour l'instant on n'a pas trop d'indication mais hormis ça je trouve que malheureusement c'est pas le personnage le plus intéressant qu'on ait vu à l'écran pour le moment oui il est stylé bien interprété mais je suis désolé la série en tant que tel pour l'instant pour moi c'est plutôt aux effes on verra ce que ça donne avec la saison 2 si saison 2 il y a mais pour l'instant pas convaincu et malheureusement c'est pareil pour miss marvel alors il ya quand même un point qui me dérange de basse parce que ça c'est un problème qui m'est propre c'est que je n'aime pas les séries teenage et alors là on est en plein dedans miss marvel c'est vraiment du teenage à balle or je ne suis pas fan de ce côté là pourtant il y avait de très bonnes idées je trouve que le casting de miss marvel est très bon imai velami pardon si je prononce très mal c'est un très bon casting pour le personnage de miss marvel elle interprète à merveille et j'ai hâte de la voir dans the marvels la réalisation aussi très intéressante très coloré avec des incrustations de comics que j'ai trouvé très original et très bien fait mais par contre encore une fois des problèmes de vfx et un scénario qui n'aide pas du tout au personnage de miss marvel un antagoniste anecdotique je crois le plus anecdotique qu'on est même si attention chez hulk arrive le personnage de la mère du fils là vraiment pas du tout intéressant et ça n'apporte je trouve pas grand chose par contre ce qui est bien un gros point positif évidemment c'est l'ajout culturel que représente cette série évidemment ça c'est une bonne chose je dirais que c'est une série un peu moins aux f que moon night parce que je suis quand même attaché au personnage de miss marvel que j'ai trouvé très touchante et très drôle une réalisation que j'ai trouvé très intéressante et très bien fait pour moi c'est une série moyenne un petit peu moins parce que vraiment le scénario et les antagonistes c'est vraiment pas bon du tout c'est très anecdotique et on zappe très très vite mais je reste un tout petit peu plus positif quand même c'est une série moyenne dans l'ensemble alors la suivante c'est la mini série de courts métrages sur i am groot je vais pas en parler énormément c'est pas déjà un programme que j'ai fait en réaction sur la chaîne c'est cinq petits courts métrages d'une 5 minutes environ champion mode osef c'est un truc qui se passe entre les guerres de la galaxie 1 et 2 oui c'est drôle oui c'est mignon mais franchement je vais pas en parler plus que ça parce que ça n'a pas lieu d'être pour moi c'est largement osef ok c'est mignon mais ça n'apporte rien c'est pas mal fait mais c'est osef et maintenant parlons de ça y est je vous ai menti en fait la meilleure série marvel studio on va en parler dès maintenant c'est la série shiuk pire série ever je crois que vraiment déjà c'est la pire série marvel studio qu'on soit tous d'accord je pense là dessus pas parce que c'est une femme me faites pas dire ce que j'ai pas dit par pitié bordel de merde parce que non cette série est mauvaise c'est pas parce que c'est une femme qui est dans le rôle principal merci c'est une mauvaise série parce que le traitement de shiuk est mauvais parce que les vfx sont à chier je n'ai jamais vu de vfx aussi naze que shiuk et ça me désole de dire ça parce que je suis fan de marvel mais là vraiment c'est pas possible c'est juste moche h24 le traitement de hulk mama depuis endgames qu'il a pris dans la tronche lui c'est colossal avec son fils vous avez vu la gueule de son fils par pitié voilà pourquoi c'est une mauvaise série marvel studio oui elle ne se survend pas ça c'est le point positif c'est une série comédie policière du coup romantique un petit peu le package est présent tout ce que je viens de dire c'est dans la série elle n'est pas survendue mais elle est mal écrite mal réalisé avec des effets visuels moche un mauvais traitement des personnages ce qui fait que pour la plupart des gens et je les comprends c'est la pire série marvel studio qu'on ait eu jusqu'à maintenant voilà pour mon avis sur shiuk je peux en parler plus que ça il ya vraiment pas grand chose à dire c'est pas un personnage que j'ai envie de revoir parce que s'il a la même vfx à côté de personnages comme shanxi qui sont bien fait tout ça fait un petit peu peur prochain programme et là pour une fois on parle pas de série on va parler des deux spéciales qui sont sortis le spécial halloween et le spécial noël du côté du spécial halloween where off by night c'est une vraie pépite une vraie bonne surprise un très bon programme je suis content que en seulement 40 minutes on est réussi à introduire correctement le personnage de world by night et pas que parce qu'il ya aussi man thing y'a elsa bluestone qui reprend un petit peu le manoir c'est un très bon programme sorti de nulle part en noir et blanc et ça franchement je salue le travail qui a été fait dessus parce que c'est très très bien fait avec un type horreur des années 30 40 50 qui est maîtrisé à la perfection et surtout c'est un programme qui insère lentement le côté dark universe de marvel avec du coup les monstres rien à dire je trouve vraiment que c'est un programme sur lequel les séries actuelles de marvel studio devrait prendre exemple tellement c'est bien maîtrisé en 40 minutes il ya un début un mieux une fin pas de frustration pas de mauvaise ffx un bon petit scénario de bons petits personnages bien interprété quoi demander de mieux une vraie belle surprise de l'année 2022 quel plaisir et du coup oui pour moi c'est un très très bon programme à ne pas sous-estimer qui malheureusement fait le pire score dix années plus mais franchement ça vaut le détour et pour le prochain bah écoutez c'est le spécial holiday des gardiens de la galaxie mais un petit peu à l'effigie de iam groot c'est pas un spécial qui apporte énormément d'éléments d'histoire je dirais qu'il ya deux trucs importants il ya le fait que les gardiens ont racheté nowhere qui est du coup important pour comprendre la suite des événements dans les gardiens 3 et le fait quand même que mantis révèle comme étant la soeur de peter quill et je pense d'ailleurs que ceux qui n'ont pas vu le programme et qui regarde cette vidéo sans l'avoir vu sont choqués de ce que je viens de dire oui mantis est la soeur de peter quill elle le révèle à la fin de l'épisode en question mais à part ça pas grand chose c'est un programme de nouvelle avec une vibe très très bonne pas plus de choses à dire c'est un truc un petit peu aux effes même s'il ya deux points importants quand je viens de le dire mais vraiment c'est pas le truc qu'il faut absolument regarder pour comprendre les gardiens de 3 il ya deux trois éléments comme je dis qui sont importants mais sans plus donc pour moi plutôt aux effes pas mal fait pas mal réalisé mais pas d'importance et du coup on arrive bientôt à la fin dernière série à traiter la dernière qui vient de sortir et alors là s'il y avait une catégorie frustration rentrerait directement dans la case la série secret invasion scénario pas ouf méchant très charismatique et qu'on a complètement détruit malheureusement dans le dernier épisode toutes ses convictions sont partis en fumée je trouve ça tellement dommage parce que l'interprète est très bon le personnage était très bon jusqu'à l'épisode 6 le personnage de nick fury très attachant mais pareil il ya beaucoup de points qui vont pas en fait c'est le problème de cette série c'est que là déjà je me perds dans ce que je dis c'est qu'il ya vraiment énormément de choses qui ne vont pas qui sont incohérents par rapport à plein de choses du passé à plein de choses qui vont arriver dans le futur notamment le fait que rodit sur un scroll et qu'on sache pas depuis quand et que même le réalisateur ne sait pas ne peut pas dire depuis quand il est parce qu'il en est incapable et du coup s'il est depuis un civil war ça pose beaucoup trop d'inconhérence sur l'acier des événements graphic a dit qu'ils ont commencé à faire leur machine avec le lieu où ils rangent les humains depuis après un game du coup c'est pas possible que ce soit pendant civil war sauf que du coup la tenue qu'il a ça correspond à civil war du coup c'est pas logique bref il ya énormément d'inconhérence à ce sujet là c'est vraiment le plus gros que j'ai évoqué mais le fait que nick fury descendent sur terre alors qu'apparemment les cris sont prêts à faire une alliance avec les scrolls c'est complètement incohérent pourquoi tu descends te battre contre graphic sans évoquer le pacte des cris et ensuite tu remontes dans sabre ça n'a aucun sens bref il ya énormément de choses qui vont pas tout ce qui avait été de bien dans les premiers épisodes que j'avais trouvé vraiment excellent c'était détruit dans l'épisode 5 et 6 encore plus maintenant aussi on a un personnage qui est super puissant gaia qui a littéralement les pouvoirs de tous les personnages qu'on connaît de l'univers marvel c'est un vrai problème parce que le rapport puissance il est complètement cassé on l'a vu notamment avec cat and marvel dans endgame bref voilà série très frustrante parce que je trouve qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans les premiers épisodes je trouvais très intéressant que rod que rod soit un scroll pardon emilia clark aussi je trouve dommage parce qu'elle intervient dans un programme qui du coup ne la met pas vraiment en valeur même si je l'aime beaucoup cette actrice elle a vraiment enchaîné les flops depuis la fin de game of thrones et c'est dommage pour elle vraiment et je trouve pareil que samuel jackson ben je suis triste de le voir dans un rôle comme celui là en fait parce que l'unique fury des avengers 1 et adieu fut le trône ben c'est pas le même qu'on a là et je le trouve mal dirigé en fait ça le problème c'est que samuel jackson est un très bon acteur mais que quand il est bien dirigé et là malheureusement c'est ben c'est pas le cas et du coup je trouve que ça ne lui rend pas honneur et les vfx comment ne pas en parler aussi très très mauvais comme d'habitude comme d'amu unite comme dans miss marvel comme dans shiulk c'est pas bon et c'est dommage série très frustrante ce qui vraiment me fait penser que ça aurait pu être une série moyenne mais vraiment comme je suis dégoûté du final et de toutes ces incohérences c'est vraiment une série complètement aux eff qui reste dans sa bulle qui va avoir très peu d'impact on l'a compris dans la suite de mcu et même dans le avant c'est ça qui est dommage parce que le scénario ne ne respecte pas le comics et ça c'est je crois le truc le plus cruel pour les fans de comics bref voilà pour mon avis global sur toutes les séries maintenant il faut décider de la série qu'on va mettre dans la catégorie tout en haut dans la catégorie meilleure série et pour moi il n'y a pas trop de débat pour tout ce que j'ai dit pour tout ce que ça représente pour tout ce que je n'attendais pas et pour tout ce que ça m'a mis dans la gueule pour la musique pour la réalisation pour le traitement des personnages pour ce que ça peut représenter pour la suite on le sait ce que c'est très important puisque c'est quand même une looky finalement qui ouvre le multivers alias sylvie l'introduction de kang qui est très bonne pour moi vous l'avez compris la meilleure série marvel studio à l'heure actuelle c'est Loki et de très très loin et d'ailleurs je pense que la saison 2 sera aussi parfaite bref voilà on arrive à la fin de cette longue petite vidéo sur la tier liste des séries et programmes spécial de marvel studio j'espère que cette tier liste vous aura plu je vous l'affiche juste ici n'hésitez pas à me partager la vôtre dans les commentaires d'ailleurs je vous mettrai un lien de la mienne en description n'hésitez pas à la faire vous de votre côté n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos petite mention évidemment aux gens qui sont en train de regarder la première puisque cette vidéo va passer en première sur youtube s'il ya des gens ben coucou à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos portez vous bien c'était votre captain à la prochaine